J'ai participé à la Coupe de France de Contre la Monde par Équipe. Ça va pas être de tout repos. On va éviter la chute, on va perdre un coureur, puis deux coureurs, et même un troisième coureur sur la fin. Heureusement, j'avais une forme incroyable. Bienvenue dans cette vidéo. Direction Reims, à l'autre bout de la France, pour ce Contre la Monde par Équipe. Bon, ça y est, on est arrivé sur le lieu de la course. Aujourd'hui, on va faire un repérage. On va faire la totalité du parcours afin de bien connaître celui-ci et ne pas se faire surprendre demain, surtout qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Donc, il faut bien appréhender le circuit, apprendre aussi, prendre nos marques. Comment on va prendre nos relais ? Qui va prendre les relais à quel endroit ? Par exemple, quel sera l'ordre de relais ? Bref, tout ça, je vous explique ça dans la vidéo, mais c'est hyper important d'apprendre à rouler ensemble. Pour nous, ça va être la première fois qu'on fait un Contre la Monde par Équipe. On n'a aucune marque et c'est aujourd'hui qu'on va les prendre pour la course de demain. Petit aparté, parce que je sais que vous allez me poser la question, mais pourquoi c'est moi qui fais partie de l'effectif avec mon vélo de route plutôt que de prendre un équipier qui aurait un vélo de Contre la Monde ? Tout simplement parce qu'initialement, il y avait six coureurs avec six vélos de Contre la Monde qui étaient prévus pour cette course. Sauf qu'entre les blessures et les examens, il y a des coureurs qui n'ont pas pu venir. C'est pour ça que du coup, on se retrouve avec moi et Pierre en vélo de route pour remplacer des coureurs qui sont blessés. Parce qu'effectivement, de base, ce n'était pas censé être moi qui étais au départ. Et pour ce Contre la Monde par Équipe, nous serons donc six au départ de celui-ci et pendant cette vidéo, vous allez apprendre à connaître les membres de l'effectif du jour. Mais comme vous l'avez compris, moi j'ai une particularité, c'est que je n'ai pas de vélo de Contre la Monde. Je vais prendre le départ, bel et bien avec mon Pinarello, mon vélo de route. On part donc pour le repérage de la boucle de 38 kilomètres. Je vais en profiter pour vous présenter les membres de l'équipe. Moi c'est Valentin Minard, coureur élite au Team des Sèvres. Je suis Alexis Champion, je suis un coureur en Open 1. D'Ontarioel, Open 1, et c'est ma toute première Coupe de France. C'est Eban Dupuis, donc Stani, je suis en Open 1. C'est Pierre Froger, je suis en catégorie élite. Quentin Maïus se fait en Open 1. Ton expérience en Contre la Monde, tu en as déjà fait ? J'ai fait des chronos par équipe, mais en Open. Mais sinon, non, là ça va être la première fois à la Coupe de France. Cette année, ça va être mon troisième chrono. C'est des chronos individuels, donc ça n'a pas trop de lien non plus, parce que c'est vraiment une discipline à part entière, j'ai l'impression, le chrono par équipe. J'ai fait très peu de Contre la Monde. Cette année, c'est mon tout premier Contre la Monde. L'année dernière, j'en avais fait un en vélo traditionnel, en vélo de route. Cette année, encore une fois, je n'ai toujours pas de vélo de chrono. On est six, on est deux à avoir des vélos de route. Et ça va être par conséquent assez difficile de suivre parce qu'on le sait bien qu'il y a une vraie différence entre les vélos de Contre la Monde et les vélos de route. Et j'espère que je vais réussir à aider, surtout, à pouvoir prendre des relais, à mener l'équipe aussi vers l'avant, essayer d'apporter quelque chose et pas juste être là en tant que brûlé avec mon vélo de route. J'ai fait deux chronos individuels cette année. J'aime bien ça. Et là, pour l'instant, tout le début de l'année, on a fait le chrono par équipe des Plages Vendiennes. J'ai été champion départemental en junior de Contre la Monde par équipe. Parle-moi de ton matériel de demain. Je cours en vélo traditionnel. Je crée un peu le groupe tout à l'heure pour que ça se passe l'unie possible et que chacun prenne du plaisir sur le parcours c'était un beau parcours de Contre la Monde. Quel est un peu l'objectif pour nous, demain ? Je pense que ça va être d'essayer d'avoir une bonne cohésion, qu'on communique, qu'on parle, qu'on crée nos automatismes pour la suite de la saison et même pour les amener à venir. Parce que là, c'est le lancement de la team, donc forcément, on va aller les petits nouveaux pour qu'on crée une base solide pour performer pour la suite. C'est surtout de l'apprentissage pour la suite. Le but, c'est qu'ils prennent de l'expérience sur cet exercice. Il n'y en a pas tant que ça dans l'année, donc c'est vrai que c'est toujours important d'en faire pour au moins connaître et prendre l'habitude. J'espère juste pouvoir apporter du plus et pas juste traîner à l'arrière et sauter au bout de très peu de kilomètres. J'aimerais bien aller au moins jusqu'au kilomètre 30, au pied de la côte, on va dire, du parcours. Elle est légère, pas trop difficile, il n'y a pas trop de dénivelé, en fait, demain, donc c'est plutôt positif pour moi. En vrai, le parcours, il me correspond bien, donc on verra bien. Le circuit, il est assez plat, exposé au vent, sur tout ça. Il n'y a pas trop trop d'endroits dangereux, mis à part à 5 kilomètres de la fin, il me semble, un village où il y a plein de virages, de Gaugan, etc., donc il va falloir être vigilant. Ça va être des costauds qui vont gagner, ça, c'est sûr. J'avais peur qu'il y ait un peu trop de dénivelé, c'est vrai que sur la map, visuellement, on avait l'impression qu'il y avait une vraie côte à l'avoir fait cet après-midi. C'est vrai qu'elle n'est pas si difficile que ça, je trouve que ça passe plutôt bien. Alors certes, là, on l'a fait à des allures assez modérées, donc demain, ça va rouler beaucoup plus vite. On verra si j'arrive à passer avec l'équipe. Je pense que ça va rouler très, très vite. On va être au-delà des 50, je pense, par moment. L'équipe a changé par rapport au premier chrono pari qu'on a pu faire cette année. On n'est que deux à revenir ici, donc c'est vrai qu'on avait pris certains repères en début de saison qu'on n'a plus là, donc voilà, il faut refaire prendre le groupe, reprendre certains automatismes. On fait avec l'équipe qui est disponible pour essayer de faire le meilleur résultat possible, de bien figurer et au moins de se faire plaisir. On verra aussi ce que ça donne avec ceux qui ont des vélos tradis, savoir comment ils se sentent. Forcément, c'est plus facile quand on a le même matériel avec des vélos contre la mante, des prolongateurs. Tirer la meilleure partie de chaque profil de coureur déjà et puis après, au niveau de son matériel, les vélos traditionnels auront plutôt une partie technique ou en bosse à gérer. Donc le but, c'est de au moins faire, je dirais, les trois quarts de la course et si tu as tout donné, tu as tout donné pour l'équipe. Une fois la boucle terminée, on passe donc le dernier virage de ce contrôle à montre. Un virage qui va être très important. Retenez ça pour la course de demain. Et ensuite, on a été faire le petit débrief, discuter une fois reposé, à l'arrêt, un peu plus sérieusement de cette stratégie qu'on va appliquer demain. Et grâce aux caméras, on a aussi pu analyser le soir un peu plus en détail les courbes et quelques choix stratégiques de trajectoire. Maintenant, on se retrouve demain matin. On a rendez-vous à 11h là-bas pour aller se préparer. Départ autour de 13h30, 13h40. Pour les premiers, nous, on est en cinquième à partir. On est les troisièmes, cinquièmes ? 13h21, quatrième. On part 13h21 ? Ok. C'est précis. Bon bah demain, du coup, on part à 13h21. Réveil matinal pour un petit déjeuner collectif. L'occasion de se rendre compte que pour l'instant, il pleut d'or. Il y en a deux qui regardent, à regarder. Chacun mange en fonction de ses habitudes. Moi, on était déjà temps de se préparer afin de partir le plus tôt possible sur le lieu de la course afin d'être posé, ne pas stressé et se préparer dans les meilleures conditions possibles. Une fois sur place, on s'est donc installé. Pour l'instant, il ne fait pas très beau. Il pleut un petit peu. Donc, on sort tout le matériel, on s'installe. Et c'est vrai qu'avant un contre-la-monte, il y a beaucoup de choses à préparer vu qu'on va s'échauffer sur place, sur des home trainers. Donc, on essaie de se faire un petit setup sympa afin qu'on puisse s'échauffer tous ensemble. Mais avant de s'échauffer, on va aller faire la présentation d'équipe. Effectivement, on va aller sur le podium afin de se présenter au public. Bon, là, c'est parti pour l'échauffement. On a à peu près un protocole d'une demi-heure. Pour ma part, j'ai fait le choix de m'échauffer un peu plus tôt que les autres. Effectivement, je me connais. J'ai besoin de beaucoup d'échauffement afin de prendre un départ dans les meilleures conditions possibles. Et pour le coup, dans un contre-la-monte comme ça et en plus par équipe où tu vas être dépendant des autres coureurs, il faut impérativement être bien échauffé. C'est pour ça qu'on a un protocole qui dure une demi-heure. Moi, j'ai commencé un petit peu avant en zone 1 afin de pouvoir vraiment monter dans les tours progressivement. Il y a mon entraîneur qui m'a envoyé le protocole d'échauffement. Ça dure 23 minutes. Je dois respecter comme ça 10 minutes où je fais I1, I2. À 45 minutes du départ, on commence donc notre protocole. On a tous des protocoles différents en fonction de nos entraîneurs ou de nos habitudes. On avait tous un protocole qui durait environ une demi-heure et puis après, il faudra aller sur la ligne de départ, à peu près 15 minutes avant afin de pouvoir présenter les vélos de contre-la-montre qui sont soumis à des réglementations très strictes. Bon, pour ma part, je n'ai pas ce souci-là. Mais c'est vrai que pour les contre-la-montre, le protocole d'échauffement est vraiment primordial. 15 minutes avant le départ, ça y est, il est temps de se rendre sur la ligne de départ. On part en quatrième équipe, donc on part dans les tout premiers. On fait contrôler les vélos de contre-la-montre et ça y est, on est sur la ligne de départ et le stress qui commençait à monter là. Allez, c'est parti, je suis le tout premier relayeur de la team tout simplement parce qu'avec mon vélo traditionnel, je suis plus à l'aise et habile pour faire la relance ainsi que la sortie de la ville ici avec les deux derniers ronds-points. C'était plus pratique pour moi par rapport au vélo de chrono, donc je fais le premier relais. Un relais qui va être quand même assez long avec plus de 50 secondes pour sortir de la ville et ça va être directement un effort conséquent qui va me mettre dans le bain. Heureusement, je m'étais bien échauffé et globalement, eh bien, ça s'est très très bien passé sur le chrono, vous allez voir, et même bien mieux que je ne l'imaginais. On sort de ce rond-point, on est déjà à plus de 47 km heure, je m'écarte, je laisse passer mes équipiers pour leur faire prendre le relais et là, je vais faire ma première erreur de ce contre-la-monte, c'est que je m'écarte beaucoup trop loin. Regardez, je prends totalement le vent et au moment où ça va être à moi de me recaler dans la roue au chaud, je suis obligé de faire un effort hyper conséquent à plus de 1000 watts parce que tout simplement, là, j'ai cru que j'allais me faire lâcher. Vraiment, en premier degré, dès le début de ce chrono, je me suis dit oula, ça va être très, très compliqué, ça va être 38 km qui vont être très long. En vrai, c'était l'erreur de début de contre-la-monte, je ne vais plus faire cette erreur-là et après, ça va aller beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus fluide dans le passage des relais. Regardez maintenant, le mec qui est devant, il prend ses 10, 20 secondes de relais, il s'écarte sur le côté gauche, il vient se recaler derrière et ensuite, on tourne comme ça. L'objectif ici, c'est donc d'aller le plus vite possible, c'est une course chronométrée, mettre le moins de temps possible à l'arrivée. On était donc 25 équipes au départ de ce contre-la-monte et sur ce contre-la-monte, évidemment, on est, je crois, il me semble, la seule équipe à ne pas avoir 6 vélos de contre-la-monte. On était en plus de ça 2 vélos de route, donc il n'y avait que 4 vélos de contre-la-monte dans notre team. Donc en fait, on est hyper désavantagé par rapport à toutes les autres équipes qui sont inscrites au départ de cette course. D'autant plus qu'ici, on est sur une Coupe de France. Une Coupe de France, il y en a 3 dans l'année et le but, c'est de marquer un maximum de points pour que notre équipe, la team de Sèvres, soit le plus haut possible dans le classement de la Coupe de France. Et ici, sur ce contre-la-monte par équipe, évidemment, c'est hyper important parce qu'il y a des points à aller chercher, mais ça va être super difficile pour nous parce qu'on a quand même 2 coureurs qui se tirent une balle dans un pied avec le vélo de route. Donc nous, on a une mission très particulière avec notre vélo de route, c'est dans un premier temps, prendre les relais tant qu'on le peut et ensuite, dans un second temps, s'accrocher, sauter les relais, rester au chaud dans les roues, récupérer, pour peut-être aider un peu plus tard si jamais on récupère bien, ou au pire des cas, rester au chaud dans les roues en cas de problème. Effectivement, le temps, il est pris sur les 3 meilleurs du team. C'est-à-dire qu'on est 6 au départ, on a le droit de perdre 3 mecs, on s'en fiche, par contre, le temps, il est bel et bien pris sur le troisième. Donc en cas de problème, je reste au chaud dans les roues, c'est ma mission, et j'essaie de m'accrocher le plus longtemps possible, au moins jusqu'à la côte, à 10 km de l'arrivée. Parce que si jamais il y en a un qui crève, il y en a un qui tombe où il y a le moindre souci, et bien peut-être qu'ils auront besoin de moi, en fait, pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. On ne sait jamais. Donc, il faut garder ça en tête, j'avais une double mission, et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je suis dans la roue de pierre, vélo de route, et directement, il s'est retrouvé en difficulté sur ce début de contre-la-monte, du coup, il va sauter les relais directement. Moi, je suis plutôt bien, vous pouvez voir, je suis en dessous de 170, donc là, je me dis, je fais quoi ? Parce que là, le problème, c'est que tant que Pierre saute les relais, ben moi, je ne peux pas prendre le mien, je suis un peu bloqué, je me retrouve dans une situation un peu particulière dès le début de contre-la-monte, parce que ce n'était pas prévu que dès le départ, on saute des relais. Malheureusement pour nous, Pierre, il est dans le rouge, il est à bloc, il revient d'une opération, il n'est pas au top de sa forme, et moi, je me retrouve dans une situation où du coup, je ne peux pas aider, je ne peux pas prendre de relais. Je reste patient, de toute façon, ici, on est dans une partie qui roule très vite, on est à plus de 50 km heure, et avec nos vélos de route, on est quand même beaucoup désavantagés, donc j'en profite pour faire redescendre mon cœur, récupérer un max d'énergie, et j'y retournerai prendre des relais un peu plus tard. Et avant qu'on roule un peu trop vite, je vous invite à liker cette vidéo, c'est hyper important à m'aider à développer cette chaîne YouTube, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, comme ça, vous ferez partie de l'équipe et vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est donc deux kilomètres après que je me rends compte que Pierre, il ne va pas être capable de prendre des relais aujourd'hui, et moi, je me sens vraiment en forme, j'ai vraiment des jambes incroyables aujourd'hui, donc je lui dis, laisse-moi passer, je vais reprendre la file des relais, reste derrière toi, il n'y a pas de souci, en fait, il est plus utile à rester derrière sans prendre de relais qu'à nous prendre un relais et exploser. En fait, on a besoin de lui, tout comme nous, en fait, ça fait un effet de groupe, ça nous tire vers le haut, juste le fait qu'il soit derrière nous, c'est utile, donc il faut qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Donc là, je vais prendre la file des relais, donc là, je vais me retrouver à de nouveau prendre un relais. Forcément, vu que je n'ai pas pris de relais depuis un moment, je vais pouvoir prendre un relais un peu plus appuyé, un peu plus long, 19 secondes, et là, malheureusement, je ne sais pas si c'est lié à mon relais qui était peut-être un peu plus appuyé que les précédents, je ne peux pas trop savoir parce que forcément, je n'ai pas de repère de Watt par rapport à mes coéquipiers, mais à la suite de mon relais, Pierre va complètement exploser. En fait, il était déjà hyper juste dans le petit coup de cul qui était juste avant, et là, forcément, suite à ces relais appuyés, c'est l'explosion moteur pour Pierre. Forcément, avec nos vélos de route, on n'est vraiment pas avantagé, en plus de ça, lui a un gabarit qui est quand même vachement grand, et il prend beaucoup dans le vent, donc face aux vélos de contre-la-monte, il n'a pas pu faire le poids. Donc là, on n'est plus que 5 coureurs et c'est une catastrophe parce qu'on n'a passé que 6 km. Il nous reste encore 32 bornes à parcourir et on a déjà perdu l'un de nos coureurs. Effectivement, ce n'était pas forcément la carte la plus importante étant donné qu'il avait un vélo de route, mais ça reste une carte qui est utile car encore une fois, le fait de rester groupé à 6, ça permet d'avoir un effet de groupe et de créer une inertie qui est vraiment utile à l'ensemble des équipiers. Donc là, on perd une carte, rien de grave, mais du coup, on se passe le mot. A chaque fois que quelqu'un prend un relais, je vais lui dire, hop, on n'est plus que 5, attention, parce que des fois, tu recules, tu as envie d'attendre que Pierre passe, mais en fait, il n'est plus là, donc du coup, tu vas prendre 2 mètres et là, c'est un coup à se faire sortir bêtement. Donc là, on continue de tourner. Pour l'instant, j'ai vraiment des super jambes. Comme vous pouvez voir, au cœur, je suis en dessous de mon seuil. Mon seuil, il tourne autour de 180 BPM. Donc en fait, globalement, là, je me sens plutôt bien sur ce début de contre-la-monte. Étonnamment, avec mon vélo de route, je m'en sors très très bien vis-à-vis de mes coéquipiers qui ont donc un équipement qui est bien plus idéal que le mien. Et là, ça y est, ça va être de nouveau à mon tour de prendre le relais, tout simplement parce qu'on rentre dans le fameux centre-ville. Le centre-ville, vous vous rappelez, le J-1, on en a discuté, c'était le spot où les vélos de route devaient prendre le relais. Et ça tombe bien parce que vis-à-vis de l'organisation, je prends mon relais au bon moment. Et là, je vais partir sur un effort qui va durer 54 secondes où je vais rester placé à l'avant du groupe. L'idée, c'est de vraiment mener et de piloter l'ensemble de l'équipe afin qu'on aille le plus vite possible dans ces passages techniques. Mais pour ça, il ne faut pas que j'oublie qu'ils sont en vélo de chrono et que dans les relances, pour eux, c'est bien plus difficile qu'avec un vélo de route. Donc dans la relance, je ne vais pas faire la même erreur que la veille parce que j'avais tendance à les lâcher à toutes les relances forcément avec mon vélo de route. Donc dans les relances, regardez, je vais y aller beaucoup plus doucement. Donc heureusement, on s'était préparé la veille et dans cette relance, du coup, je ne vais pas leur mettre de distance. Et là, on va enchaîner sur ce virage à gauche. La veille, on l'avait repéré. Il y a un truc au milieu de la route qu'il faut absolument éviter. J'arrive à toute vitesse dans le virage et là, je me fais re-surprendre. Je vous le remets au ralenti parce que là, pour le coup, je me suis fait vraiment peur. Autant moi, j'ai bunny-up, j'ai sauté au-dessus de l'obstacle. En fait, je ne le voyais vraiment pas à cet endroit-là. La veille, on avait roulé beaucoup moins vite. Du coup, je n'avais pu l'éviter simplement. Ici, en arrivant à 47 km heure, je me suis fait complètement surprendre mais surtout, j'ai paniqué parce que je me suis dit moi, je bunny-up sans problème. Eux, avec leur vélo de chrono, s'ils tapent, il y a une chance sur deux que je foute toute l'équipe par terre. Vraiment, là, j'ai pris un gros coup de peur. J'avais vraiment cru que j'allais foutre tout le monde par terre. Heureusement, ils ont tous réussi plus ou moins à éviter comme ils ont pu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Suite à ce relais de 54 secondes qui, pour moi, c'était long, surtout que c'était quand même mon temps, donc un effort qui est en plus difficile vis-à-vis de mon gabarit. Du coup, là, je suis à bloc. Je suis à 190 BPM et maintenant, on va attaquer une grande ligne droite plutôt faux plat descendant. Donc là, on enchaîne quand même sur un effort où il faut rouler vite et avec mon vélo de route, je suis désavantagé. Donc je prends un relais, mais cette fois-ci, un relais très court. 8 secondes, le plus court possible parce que le but, c'est quand même pas que j'explose parce que là, je suis quand même à la limite de l'explosion donc je me laisse repasser derrière et c'est à ce moment-là que Valentin ne va pas prendre le relais. Et là, je trouve ça bizarre parce que c'est notre coureur principal, enfin, c'est notre coureur élite avec Pierre et là, on se dit, mince, Valentin, il est dans le dur et là, je me retourne et là, il est en train d'exploser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la côte juste avant, je crois, ou peut-être dans la descente, en tout cas, là, ça a roulé un peu trop vite pour lui. Et il n'était pas dans un bonjour, a priori, ça peut arriver à tout le monde, ça ne tombe pas le bonjour mais malheureusement, on perd Valentin à 30 km de la ligne d'arrivée. Et là, on est vraiment dans une situation catastrophique parce qu'ici, on est dans une descente, on roule à plus de 55 km heure, l'effet de groupe va faire que Valentin n'a absolument aucune chance de rentrer. Moi, je suis à bloc parce que du coup, j'ai pris le gros relais dans la ville, c'était ma mission principale au début de ce contre-la-monte, c'était de faire le passage dans la ville. Elle est faite, c'est réussi, j'ai plutôt bien réussi, j'ai failli foutre tout le monde par terre mais ça, c'est un détail. Maintenant, on va avoir tous les toboggans du parcours et ça, plus 5, nous sommes 4 dans le groupe et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'explose, ils sont plus que 3. Donc ça veut dire que ils n'ont plus le droit à l'erreur. La moindre crevaison, la moindre chute, le moindre souci technique, c'est fini parce que s'ils sont plus que 2, ils doivent attendre le mec qui a eu un souci donc s'arrêter globalement et il faut finir à 3. Il faut finir à 3. Donc à partir de là, je vais me dire ok Quentin, il faut s'y rire les fesses parce que globalement, si je saute, en fait moi j'étais la carte réserve avec mon petit vélo de route vu que j'étais un petit peu désavantagé, je dois vraiment sécuriser la team en m'accrochant en roue. En fait, il faut que je me garde dans une zone de confort où je sais que je ne vais pas péter. J'étais vraiment en forme ce jour-là, mine de rien. J'avais des bonnes jambes donc j'ai envie d'aider la team, j'ai envie de rouler vite, j'ai envie qu'on fasse un bon temps et j'ai envie qu'on aille chercher un bon résultat. On va calmer le jeu parce que si je pète, ma carte qui est donc la carte réserve, la carte sécurité, ils en ont vraiment besoin. Les trois collègues en vélo contre la monte, ils ont vraiment besoin que je reste au cas où l'un des coureurs a un souci mécanique. Donc, il faut que je reste ainsi en zone de sécurité. Du coup, je vais sauter un relais de temps en temps mais je vais quand même en prendre régulièrement. Ici, un relais de 21 secondes parce que vu que j'ai sauté un ou deux relais juste avant, je suis un peu plus frais qu'eux et du coup, ça me permet de prendre des relais un peu plus longs. L'idée, ce n'est pas de les faire sauter. L'idée, c'est bien de garder ce relais appuyé mais le plus longtemps possible et la règle qu'on s'était donnée, c'était tant que je ne perds pas de vitesse liée à mon aérodynamisme moindre avec mon vélo de route, tant que je ne perds pas de vitesse, je peux rester devant. Donc, quand je prenais des beaux relais comme celui-ci, je pouvais maintenir un peu plus longtemps et du coup, ça aide vraiment la team. 15e kilomètre, on tourne sur la droite et ici, on arrive dans l'endroit du parcours qui me terrifiait le plus. Donc, je vais prendre un relais le plus court possible. Regardez, je ne l'appuie même pas. Vraiment, le but, c'était juste de passer afin de soulager mes équipiers mais vraiment pas de le durer longtemps parce que je sais ce qui m'attend. J'ai entendu l'arrière un moment là. J'ai entendu l'arrière. À trois. Là, on part pour 3 minutes 30 d'effort avec un faux plat montant en deux parties mais surtout, ce n'était pas une côte en fait. Littéralement, c'était un faux plat en deux parties mais qui va me détruire. La veille, à l'entraînement, je l'avais bien vu, c'est la côte où j'avais été le plus haut au cœur juste pour suivre mes collègues alors qu'on était à une allure d'entraînement, d'échauffement et donc, je savais pertinemment qu'ici, ça allait être difficile pour moi et qu'avec mon gabarit qui n'est pas avantagé dans les côtes, je suis plus lourd que mes trois coéquipiers, je vais être en difficulté. Je suis obligé de mettre plus de watts pour rouler à la même vitesse que eux donc forcément, c'est difficile. Et directement, je me retrouve à 190 bpm dans notre team, on a Alexis qui est un grimpeur qui est vraiment fort quand il s'agit de monter donc là, il va prendre un relais très très long et un relais très appuyé mais en même temps, c'est normal, c'est le moment où il faut gagner du temps sur nos adversaires. Donc là, je suis à 191 bpm je suis vraiment à la limite bien entendu, je vais arrêter de prendre des relais je vais faire hop 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 Alexis prend ma place à partir de maintenant, je ne vais plus prendre de relais. Il faut vraiment que je sauve ma vie. ici, en fait, si je pète ici, ils ne sont plus que 3 et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impensable. Il faut vraiment que je joue ma vie mais il faut que je reste accroché dans les roues donc dorénavant, je vais juste sauter les relais, rester là, les encourager un petit peu à chaque fois qu'ils vont passer pour les motiver à reprendre la roue mais là, les 3 minutes 30 d'effort jusqu'en haut du rond-point, je peux vous dire que j'ai vraiment souffert et de nombreuses fois, je me suis dit allez, c'est mort, j'arrête. J'avais envie d'arrêter, j'avais envie de soulager mes jambes, mes jambes, elles avaient mal, ça brûlait. J'avais qu'une envie c'était de sauter à ce moment-là et une fois que tu as sauté, tu te dis bon allez, c'est fini, tu rentres tranquille mais je me disais au fond de moi, s'il y en a un des 3 qui a le moins de problèmes, ne serait-ce qu'une crevaison, et bien, c'est fini, en fait, ils sont obligés de s'arrêter, attendre le mec parce que du coup, il faut être 3 sur la ligne d'arrivée et vu qu'on n'est plus 4 et ça, c'était pas prévu, c'était pas prévu qu'on perde 2 gars d'entrée de jeu comme ça, c'était pas ça la carte initiale. Malheureusement, voilà, la forme de chacun varie de jour en jour et c'est comme ça, on pouvait pas deviner qu'on allait perdre des coureurs aussitôt et c'est pas grave mais maintenant, la carte sécurité repose réellement sur moi et la carte vitesse repose sur les 3 coureurs qui sont devant moi. Eux, leur mission, c'est de rouler le plus vite possible, d'aller chercher la moindre seconde afin d'aller chercher le meilleur résultat possible et moi maintenant, faut que je m'accroche et que j'aille le plus loin possible avec la team au moins jusqu'à 10 km de l'arrivée au pied de la côte comme je l'avais voulu initialement pour encore une fois, avoir cette carte sécurité le plus longtemps possible. Heureusement, après m'être vraiment battu et là pour le coup, je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à tenir, je passe le sommet à plus de 190 BPM mais je passe avec la team donc là, c'est vraiment une super nouvelle parce que je sais que pendant quelques kilomètres, là, ça va être des toboggans mais des toboggans qui ne montent pas beaucoup. Ça va être entre guillemets facile de rester dans les roues et je vais mettre plus de 4 minutes à m'en remettre de cette côte. Heureusement, moi avec mon vélo de route, j'ai cette possibilité de ne pas prendre les relais donc je reste au chaud derrière. Ça me permet vraiment de me refaire une santé parce que là, j'étais très très juste. En vrai, si on compare ça à une situation de course où ça aurait pu être par exemple une création d'échappée, là, ça aurait été vraiment limite mais j'aurais réussi à tenir. Donc c'est quand même des efforts qui sont hyper conséquents mais des efforts qui sont vraiment utiles pour les courses en circuit, les courses en ligne dans les semaines à venir. Donc restez connectés, vous verrez, il y aura des très bons résultats qui vont arriver. Maintenant, après 4 minutes de récupération, je vais voir au loin qu'on arrive de nouveau dans une ville donc directement, je vais me remettre dans la file des relais et je vais essayer de prendre des relais stratégiques avec les dodanes et essayer de prendre les meilleures trajectoires possibles. Directement, Alexis va me prendre le relais donc je me dis ok, il n'a peut-être pas besoin de moi pour le côté technique sinon j'aurais pris un relais un peu plus long. Après, il est vraiment fort Alexis donc peut-être que je ne relais pas assez vite pour lui. On va passer quelques virages là pour le coup. C'était un village qui était très sinueux. C'est pour ça que c'était important que je sois à l'avant afin de lisser les efforts, essayer de mener à bien le pilotage de l'équipe finalement. Et il va y avoir un petit cafouillage au niveau des relais donc directement ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le relais directement afin de ne pas faire perdre de temps à l'équipe mais pour le coup là ça va me mettre dans le mal parce qu'Alexis venait juste de prendre un très très gros relais dans cette partie de ville et du coup je me retrouve à prendre un relais certes symbolique de 9 secondes très court juste histoire de passer le vélo et de relancer en fait le tournage des relais mais là je suis à plus de 190 BPM et là ça fait mal ça fait mal et je vais mettre plus de 8 minutes à m'en remettre je vais prendre aucun relais pour en fait il ne faut pas que j'explose je n'ai pas le droit d'exploser donc là je viens de me pousser à la limite involontairement il ne faut pas que j'explose il faut que je redescende au coeur et il faut que je m'accroche en plus de ça là on arrive dans une partie où ça va être des grands bouts droit vent plutôt défavorable mais en fait finalement on roule toujours autour de 50 km heure évidemment avec mon vélo de route certes c'est un vélo qui est quand même vachement aéro et heureusement que j'ai un vélo comme mon Pinarello qui roule très très vite qui est ultra performant qui fonctionne parfaitement d'ailleurs merci à tous mes partenaires c'est incroyable d'avoir un vélo aussi haut de gamme et qui me permet aujourd'hui de suivre mes équipiers alors qu'ils ont des vélos de contre la monte mais évidemment face au vélo de contre la monte je suis en difficulté dès que ça roule au-dessus de 50 km heure 45 déjà ça commence à être compliqué avec mon vélo de route donc là je reste au chaud j'essaie de me refaire une santé et ça y est on attaque la côte du parcours la côte qui me faisait vraiment peur avant de faire le repérage hier qui m'inquiétait un peu moins après le repérage mais qui après 29 km d'effort évidemment m'inquiétait le moment venu on part donc pour une montée de 2 minutes 15 c'est un effort qui est quand même assez conséquent un effort qui m'effraie en vrai parce que je le sais très bien que la carte sécurité repose uniquement sur moi dorénavant donc là je vais serrer les fesses encore une fois j'ai qu'une envie c'est d'abandonner entre guillemets de relâcher l'effort d'arrêter de pédaler et de me dire ok ils sont 3 et le temps il est pris sur 3 donc c'est bon mais faut pas faut pas parce que s'ils ont un problème encore une fois et bah ils auront besoin de moi pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée donc je m'accroche je m'accroche je donne vraiment beaucoup de moi là pour le coup je me bats avec mon vélo afin de serrer les dents parce que c'est des efforts qui sont conséquents je sais pas si vous vous rendez compte j'ai fait 309 watts normalisés c'est à dire en enlevant les moments où je pédale pas donc en enlevant les zéros j'ai fait 309 watts de moyenne sur 50 minutes c'est vraiment beaucoup on est vraiment autour de ma FTP max en fait alors que je n'ai quasiment pris aucun relais encore une fois j'ai pris 4 minutes 13 de relais sur les 50 minutes 4 minutes 13 sur 50 minutes ce qui correspond à 8% de la course c'est ridicule c'est vraiment pas beaucoup mais en même temps si on m'avait dit avant le départ que j'allais être capable de prendre 8% des relais j'aurais dit incroyable je signais direct parce que vraiment il y a un gap de performance entre les vélos c'est enfin voilà c'est incomparable c'est un fait c'est comme ça et si on me l'avait dit avant le départ est-ce que tu veux prendre au moins 8% des relais j'aurais signé direct donc le fait d'avoir pris quand même 4 minutes 13 de relais et bah je suis super fier de moi parce que vous l'avez sûrement entendu dans l'interview la veille j'avais une seule crainte moi au départ de ce contre la montre par équipe c'était d'exploser direct ou de ne pas pouvoir prendre de relais et juste être là et rien pouvoir faire ne pas aider servir à rien en fait à l'équipe j'avais peur de servir à rien à mon équipe et d'être pas au niveau face à mes coéquipiers qui sont quand même très très forts qui ont un niveau qui est similaire au mien voire plus fort comme pour un coureur comme Alexis qui va chercher des très bons résultats depuis le début de saison donc j'avais peur au départ de ce contre la montre vraiment c'était une inquiétude et aussi une question de c'est pas le bon mot mais d'ego je voulais servir à quelque chose je voulais apporter et pour l'instant et bah je suis super fier de mon contre la montre avec quand même pas mal de relais qui ont été pris mais maintenant je suis vraiment à la limite d'exploser il nous reste environ 8 minutes d'effort pour rallier l'arrivée donc faut que je sécurise il faut pas que je prenne de relais il faut que je me retienne en fait j'ai envie de prendre des relais pour être sincère sauf que le problème c'est que déjà ça fait que de monter et descendre et comme là on peut le voir il y a une nouvelle montée et il suffisait juste que je prenne un relais avant pour que je sois un peu plus haut et dans la montée ça se trouve j'aurais explosé donc là j'ai bien fait de pas prendre un relais juste avant et dans un second temps il y a un autre truc c'est que dans les roues j'avais tendance à être un peu en dessous de mon seuil donc peut-être que je pouvais aider mais quand j'étais devant depuis le début vous l'avez bien vu je montais tout le temps au-dessus de 190 donc vraiment à la limite d'exploser en fait le problème c'est que j'arrivais pas à mon juste milieu soit je forçais pas assez dans les roues soit je forçais trop devant et ça pour le coup je pense vous me direz dans les commentaires que c'est 100% lié au fait que je n'ai pas de vélo de chrono et du coup le juste milieu c'est de rester dans les roues et de pas exploser et de sécuriser 74 kmh dans cette descente nous sommes à 6 km de l'arrivée la grande descente et ensuite il nous restera une ville à passer qui va être très technique puis quelques toboggans le contrôle à monte il est quasiment terminé je suis toujours là toujours présent et ça je suis vraiment fier j'arrive vraiment à m'accrocher il nous reste ici à peu près 5 minutes d'effort à parcourir on arrive dans le rond-point qu'on a beaucoup réfléchi la veille est-ce qu'on passe à gauche est-ce qu'on passe à droite on passe à droite je vous mets le replay explosion de la roue arrière d'Alexis notre meilleure carte et pour le coup on n'est plus que 3 on n'est plus que 3 donc là je crie au gars on est 3 crevaison Alexis il n'y a plus que moi il n'y a plus que moi donc là on est dans la merde premier degré en fait si j'explose ils sont obligés de m'attendre maintenant je ne peux plus exploser je n'ai plus le droit donc là la première bonne nouvelle c'est que j'ai bien fait de m'accrocher de me battre dans les côtes tout à l'heure parce que si j'avais sauté là qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ils auraient dû s'arrêter ils auraient dû attendre Alexis et attendre qu'il reprenne un autre vélo et qu'il y rejoigne et ils auraient perdu 5 minutes le temps de changer de vélo parce que ils auraient été que 2 donc là heureusement je suis toujours là je peux rester avec eux et je suis la troisième carte qui va donc comptabiliser le temps donc là pour le coup je suis un peu fier quand même parce que du coup je sers vraiment à quelque chose je suis hyper utile parce que le temps il va être pris sur moi je suis la carte sécurité mais la carte sécurité on la met sur le tapis là et on met tout ce qu'on a sur le tapis parce que du coup ils sont plus que 2 avec leur vélo de chrono et ils sont plus que 2 à prendre des relais et ça d'ailleurs je ne le souligne pas depuis le début je parle de ma performance mais il faut quand même souligner la performance de mes équipiers parce que malheureusement on a perdu 2 collègues dès le départ ils ont été 3 à prendre les relais sur près de 35 bornes et à 3 je peux vous dire que face à des équipes où ils étaient 6 à tourner et bah c'est monstrueux les efforts qu'ils ont fait il faut quand même le souligner et le retenir parce que le temps c'est un fait mais il ne faut pas oublier qu'ils ont tourné quasiment tout le contrôle monte à 3 et que là ils vont faire les 6 derniers kilomètres à 2 moi je suis là certes mais je ne sers à rien moi je suis juste là pour la carte du temps mais c'est tout et franchement à partir de là vu qu'ils sont plus que 2 ils vont prendre des relais beaucoup plus longs des relais de plus d'une minute chacun ils vont tourner ensemble quand un maître qui est actuellement devant il avait vraiment des bonnes jambes et comme il l'a dit la veille c'est un mec qui aime les contre-la-monde il connait ce type d'effort et il est à l'aise vis-à-vis de ce type d'effort donc là il va vraiment chercher à nous tirer vers le haut en prenant des relais très appuyés des relais qui sont longs et essayer de rouler le plus vite possible parce que maintenant il ne nous reste que 4 km à parcourir il faut rallier la ligne et il faut la rallier le plus vite possible afin d'aller chercher un score si possible le plus attrayant possible afin d'aller chercher une bonne place donc là on s'accroche enfin du moins je m'accroche ça roule vite Esteban à ce que j'ai compris il commençait à avoir un petit coup dans la tronche forcément ça fait 48 minutes qu'il fait un effort très conséquent donc du coup Quentin il est obligé de compenser et il compense beaucoup en prenant des relais vraiment très très long et là je vais me dire ok moi dans les roues sincèrement ça va je suis à 179 ici et en fait je me sens plutôt bien donc là je vais me dire vu que Quentin il est un peu tout seul à rouler et que Esteban est un peu dans le dur je vais prendre un relais je vais essayer de les aider les aider comme je peux donc là je vais dire à Quentin hop je suis là je reviens prendre des relais et en fait il y a vraiment un gap entre le moment où je reste derrière où je suis limite un peu trop facile et c'est chiant c'est frustrant mais bon c'est comme ça et le gap où je prends un relais et là je suis limite un peu trop haut donc là je vais prendre un relais un relais quand même conséquent de 20 secondes et l'idée ici c'est vraiment de soulager mes équipiers en fait ne pas leur faire perdre de temps donc vous voyez que ma vitesse reste à peu près constante donc je ne fais pas perdre de temps à l'équipe ou du moins de vitesse et surtout pendant 20 secondes je peux soulager à la fois Quentin et Esteban donc là c'est une bonne nouvelle par contre directement mon coeur il monte à 190 bpm donc là de nouveau je suis à la limite d'exploser mais je ne peux plus exploser donc là juste grâce à ce mental je m'accroche je sors les watts et je m'accroche vraiment de tout mon coeur parce que c'était difficile je serre les dents et je reprends la roue Esteban va de nouveau prendre un relais très très conséquent et très très long franchement il était monstrueux aussi ce jour là et ensuite on va enchaîner comme ça jusqu'à l'arrivée et c'est à 1 km de l'arrivée que je vais me dire putain mais j'ai encore de l'énergie moi je me sens bien finalement tu sais je suis à bloc mais je me sens bien donc je vais prendre un gros relais un relais de 24 secondes afin de vraiment là je libère un peu tout le trop plein d'énergie que j'ai regardez je fais même monter la vitesse du groupe parce que je me sens vraiment bien alors mon coeur lui il va taper dans la limite très haute parce que évidemment je me mets à bloc je donne tout mais en même temps c'est ça un contre la montre c'est qu'il faut finir minable sur la ligne je monte à 193 BPM qui sera donc mon max sur ce contre la montre et là on va attaquer le rond-point donc un passage technique qui va nous amener jusqu'à la ligne d'arrivée donc là l'idée c'est de ne pas se foutre en l'air dans ce rond-point donc on passe mais on ne prend pas trop de risques non plus d'autant plus que c'est quand même un petit peu sinueux on n'est plus que 3 on n'a plus le droit à l'erreur et là ça y est maintenant c'est quasiment un sprint jusqu'à la ligne d'arrivée il nous reste 200 mètres à parcourir je fais donc le sprint je me dis que je suis en vélo de route c'est à moi de prendre le dernier virage en tête afin de guider mes collègues je prends le virage en tête et j'arrive vraiment trop vite et là le virage se referme voilà j'ai failli me manquer la barrière on ne le voit pas avec la GoPro je déchausse je m'éclate sur le cadre et je finis avec une seule jambe je n'arrive pas à chausser je tourne avec une seule jambe je jette le vélo sur la ligne dernier virage chaotique mais contre la montre incroyable je suis super fier de ma performance personnelle mais aussi super fier de la performance de l'équipe parce que vraiment c'était pas gagné au départ de ce contre la montre on était quand même très désavantagé avec nos vélos de route puis désavantagé avec deux explosions au bout de 5 km donc ça c'est le jeu c'est le sport donc on a quand même fait une grande partie de ce contre la montre à 4 c'était pas la mince affaire et au final au niveau du classement on termine malheureusement en dernière position alors c'est frustrant parce qu'on s'est fait mal on s'est donné c'est le jeu on finit dernier mais il faut quand même se dire que dans la même minute à moins de 30 secondes de nous il y a quand même 4 équipes 4 équipes qui étaient en vélo de contre la montre je sais pas ce qui leur est arrivé à eux je ne connais pas leur histoire ça se trouve ils ont eu des problèmes aussi on n'en sait pas mais on n'était pas si loin que ça on n'était pas si loin que ça que de ne pas terminer dernier c'est hyper frustrant mais je pense qu'en vue de la performance globale de l'équipe on peut être fier de nous on a réussi à se mobiliser quand on a perdu deux coureurs dès le début on a réussi à se remobiliser quand on a perdu Alexis à l'heure de sa crevaison donc je pense qu'on a fait une belle performance moi en tout cas je suis fier de mes équipiers en tout cas c'est sûr ça nous aura apporté pour les courses qui viendront on aura un meilleur esprit d'équipe on sera soudés et j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de liker c'est hyper important et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bye bye en fait ça faisait de quelques bornes que je me disais je suis dans le dur soit je prends deux relais je vous aide et j'explose soit je reste au cas où ah putain j'ai bien fait le premier bitonnio au milieu de la route je suis désolé je l'ai pris de plein fouet il n'y a que toi qui l'a pris après t'inquiète pas au milieu de la route